C'est la peine une mise en stand gang que j'suis vraiment fatiguée. Oh my god! Attendez j'ai juste fait de l'eau dans mes cheveux parce qu'ils y'ont plein de statique. Bonjour, excusez j'ai même pas du bonjour, j'suis dans ma veille t'es là. Mais ouais mes cheveux y'ont pogné des faux plis évidemment en dormant les cheveux. Ben y'était pas mouillé, y'était humide. Ben genre ça me fait une vieille séparation très M de mcdonald t'sais. Fait que... En d'accord, j'vais les attacher, les mères. Comment allez-vous? Moi j'viens juste de me lever il y'est 7h30. J'avais peur qu'il soit plus tard parce que je me suis rendormi. Des fois là le matin mes rêves continuent pis là ça sonne pis là je pense que c'est dans mon rêve first. Pis là quand je réalise que ça sonne des fois je me dis non 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 je veux finir mon rêve. Parce que quand c'est des rêves genre soit important ou grave, on dirait qu'il faut comme que j'aille à la conclusion du rêve. J'sais pas si ça vous fait ça. Pis là à matin, je me suis réveillée je sais pas combien de fois. C'était vraiment aggossant. J'ai mal dormi là, j'ai mal à la gorge. J'ai petits yeux collés. On va juste tout gérer ça avant de poursuivre si vous le voulez bien. Mais ouais non j'ai fait un rêve tellement fucké. Mais un rêve t'sais comme pas un cauchemar mais pas un rêve le fun. Genre c'était vraiment vraiment fucké. C'est ridicule genre j'avais l'impression de même pas me reconnaître. J'ai des poux. Genre j'ai jamais de poux. J'ai des cernes mais j'ai jamais de poux. Pis là ils sont tellement petits ça me fait marre. Ils sont collés collés. Mais non c'est ça j'ai fait un rêve trop weird là. La seule boucle que je me rappelle c'est que genre deux fois fallait que j'aille à un party ok. Genre peer pressure. Pis la personne qui organisait ces fêtes là était vraiment genre machiavélique. C'est ce que je me suis rendue compte. Et le pire là je vais me rappeler à la fin de mon rêve. Cette personne là pour une raison elle montrait ses lignes de la main. Ok attention c'est fucké. À quelqu'un dans le party. Pis là moi j'étais là pis j'étais comme ah t'sais moi je jouais le jeu là genre d'être fine. Parce qu'en réalité j'étais mortifiée par cette personne. Elle montrait ses lignes de la main avec quelqu'un. Pis la ligne de la vie c'était juste des petites bulles là même. Juste comme une chaîne. Pis celle de tête aussi. Pis comme ça je me disais oh mon dieu ça doit être genre un psychopathe. J'avais jamais vu des lignes de la main comme ça. Je savais que c'était genre pas normal mettons. Là je dis pas nécessairement des vraies affaires. Capotez pas si vos lignes de la main sont comme ça. Je veux pas vous traiter de psychopathe c'est juste dans mon rêve c'était ça. Pis c'est ça j'ai vraiment du jouer le jeu. Je me suis comme enfuie du party. Pis pour moi qui est pas capable de mentir dans la vie pis ça serait l'affaire la plus inconfortable de genre de situation. C'était drôle parce c'était pareil comme ça dans mon rêve. Là t'sais j'étais comme est-ce que mon mensonge est assez strong? Genre est-ce que c'est croyable? Est-ce que je peux me sauver? Pis je vais pas me rattraper en courant, me tuer. J'avais genre vraiment à faire le mot rire. Fait ouais c'est vraiment le fun aller à des parties qu'on a peur de l'organisateur. Oh non mais c'est parce que je viens de me rappeler d'un bout de mon rêve. Mais pourtant c'était pas la même personne. C'est vraiment glauque. Oh mon dieu qu'est-ce que ça veut dire? À un moment donné dans mon rêve j'ai rêvé qu'on était à l'école genre au secondaire. Pis je sais pas si c'était une élève turbulente. Mais là c'était un prof qui était fou dans la tête. Et je l'ai vu devant moi battre une élève. Là c'est peut-être trop drôle. En vrai un scénario de film d'horreur. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé à ça. Aucun rapport mais oui. Il y avait un monsieur qui était vraiment fort. Qui a fait du mal à une élève genre devant mes yeux. Pis j'étais genre. Pis là j'étais genre. Ok je vais aller le dénoncer. Mais en même temps il va me faire la même chose. C'était comme un genre de rêve de mec que j'avais peur d'avoir du mal. Tout va bien. J'ai pour ça tout va bien. Bon. Fait que là qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ah oui ma crème. C'est ça faut que je mette ma crème. Ah ça là c'est soit d'avoir trop ri. Hier un soir j'étais crampé pour plusieurs raisons. Pis ces temps-ci ouais j'ai ri beaucoup là. On s'est remis à écouter Brooklyn Nine-Nine. Ça me fait tellement rire cette émission là. Genre tu ris au 3 secondes. Pis ben c'est ça à cause de ça j'ai remarqué j'ai souvent un petit mal de gorge. Mais là hier en jouant Just Dance genre j'arrêtais pas de chanter les tunes en même temps pis ça crampe une voix. En tout cas je suis pas capable de juste genre danser quand je connais la tune. Faut que je la prodonne en même temps. Pis là tu comprends pourquoi les pop stars souvent ils ont un audio qui joue derrière parce que t'es comme ta voix. Bon ça ça aide pis je voulais vous montrer et vous présenter ma super crème. Il faut que j'essaye pour ma tâche. Mes tâches pardon. Pis c'est vraiment pas garanti là. Pour ça merci pour vos partages sous mon dernier vlog face au vitiligo. Il y en a qui m'ont dit c'est sûr qu'il y avait deux tâches comme moi pis c'est parti. Il y en a qui ça a progressé. On sait jamais. Là on dirait j'en vois même pas parce que ma peau est comme toute. Ou t'imagine genre deux applications ça a marché. Wow. Fabuleux. Non mais ça ça va peut-être me confirmer le traitement. Ben pas le traitement diagnostique ou peut-être pas non plus parce que c'est pas garanti du tout que ça marche. Et ça a coûté combien cette belle crème. Ça a coûté 177 dollars. Et non j'ai pas d'assurance. C'est chouette hein. C'est vraiment cool. Bon on va aller en bas on va déjeuner pis faire du ice roller pardon parce que ah j'ai mal à mettre d'yeux j'en pourrais. Regardez qui m'attend. Il est genre à côté des marches. Qu'est-tu fait? T'as-tu faim par hasard? Ah c'est vrai t'as plus de bouffe ok. Là j'ai changé son jeu parce que Maudine l'autre pis il est trop bas genre les cavités sont pas grosses fait qu'elle mangeait directement. On s'entend que tu la pourrais pas. C'est un glaissage que je t'ai mis plus dur. Je t'ai enlevé le caoutchouc. Les petites pattes de singe. T'es tellement drôle. Ah t'en es plein. Lili d'amour. T'es bon? C'est-tu mort? Ah non toi aussi t'as du mince roller. Ça a changé ma vie le mois passé sérieux. Je pensais même pas aimer ça et j'adore ça. Relief. Ah ça fait du bien. Oh my god. Fait que ça va pas mon corps ce matin. Je vais essayer de je vais essayer de le chouchouter, de lui donner un petit peu d'énergie avec... ROOT! Mon déjeuner que je me suis préparée d'aventière comme une bonne fille. Là là ça faisait deux semaines genre j'avais un craving de pudding de coconut. Je sais pas comment on a fais ça. Ouais l'affaire qu'on faisait toute genre en 2014. Pudding de chia là vraiment pas compliqué. Je pense qu'il disait une tasse et un quart de lait de coco. Moi je l'ai mixé avec du lait végétal parce que j'avais juste du full fat pis je trouvais que ça allait trop être intense. Parce que dans la recette ils parlaient de coconut light. Fait que j'ai mixé avec mon lait végétal, un petit peu de sourdérable et un quart de tasse de crème de chia. Et voilà ça fait un beau pudding de chia. Je suis sûre que vous connaissez tout ça là mais je vous le montre pareil. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé ça. Après ça ils disent de mettre genre du shredded coconut. Mais j'ai aussi des bananes. Fait que je vais mettre les deux. Et ça risque d'être bien bon. Au besoin j'ajouterais un petit peu de sirop. Parce que là ça a comme changé un peu la texture depuis la soirée. C'est moins fluide mais non c'est ça. C'est tellement bon là. Si vous aimez le lait de coco c'est sûr que vous allez aimer ça. On dirait une texture un petit peu tapioca. Ah je pense que je vais mettre des noix aussi. Fait que attendez. Je vais l'habiller et je vous montre. Voilà. Wow c'est même pas cute. En tout cas. C'est vraiment une... Je voulais juste vous le re-suggérer. Si vous aussi vous mangez ça quand Pinterest est sorti dans les années 2010. Pis vous aviez oublié que ça existait. J'aime ça parce que ça fait autant une collation qu'un déjeuner qu'un dessert. quasiment là t'sais. Je trouve ça drôle parce que j'ai mis un autre mode sur ma caméra de vlog. Qui est comme le mode automatique. Pis le symbole qui m'affiche en ce moment c'est une tulipe. J'ai-tu l'air d'une tulipe? Grande et lancée avec une grosse tête. Bon ben bon matin gang. Musique Écoutez les amis. Aujourd'hui le vlog là, y'a pas grand thématique. Ok? Ça va être très simple. C'est la journée que j'ai la plus calme de la semaine. Pis je voulais faire de la création de contenu. C'est ainsi. Honnêtement c'est quasiment que ça que je fais. Du free stuff for you guys. Parce que ben mes contrats ils s'en viennent. Mais ils ont pas starté encore. Genre j'attends. J'attends. Mon agence pis moi je veux dire. On attend après des retours de clients qui nous donnent juste pas le feu vert, qui répondent pas. Je sais pas pourquoi. Comme tout est stagné. Y'a plein d'affaires qui s'en viennent là. Genre février, mars, tout ça. Mais y'a rien de commencé encore. Pis janvier je pense que j'ai eu aucun contrat. Fait que c'est ça. J'attends. Y'a des choses dans l'air. Mais j'attends. Donc je fais de la création de contenu pro bono en attendant disons. Pis j'aime foule ça honnêtement. Début janvier je vous ai dit dans les derniers vlogs que j'avais pas de motivation. Je sais que j'étais pas la seule non plus dans cette situation là. Ben j'avais vraiment de la misère. Je me reconnaissais plus pis tout. Pis ben là c'est revenu. Écoutez. J'aime ça à nouveau me maquiller. Là toutes mes affaires sont bien organisées. J'ai foule d'idées pour du contenu sur différentes plateformes. Pis c'est ça que je voulais vous montrer un petit peu dans le fond aujourd'hui. Là par contre je veux juste en voir mon ordre. Parce que je me suis ajouté un petit truc. Dans le fond j'aimerais ça tester le nouveau fond de teint de Nars. Donc ça c'est pas grave. Si après ça mon real maquillage invalentin que je veux faire. J'ai déjà mon fond de teint. C'est pas grave. Je veux aussi filmer un real de mes favoris du mois. Je vais essayer ça ce petit format là. Fait que ça je vais le filmer en premier premier. Parce que si j'ai des textures à appliquer. Genre il y a des crèmes, il y a des soins, tout ça. Je veux le faire ça en premier. Fait que je vais faire un real favori. Filmer les produits pis filmer les close-up textures. Ça je vais le faire avec ma caméra. Pour avoir un bel effet. Après ça deux ça va être on a dit. Test fond de teint. Ça ça va être avec mon sel. Test fond de teint Nars. Qui a l'air super beau, super lumineux. Il vient juste de sortir. Je viens de l'avoir. Fait que t'sais ça. En gros tant qu'à sortir la caméra, le sel ou t'sais faire des setups. Ben j'aime ça essayer de penser si je peux faire plusieurs choses d'un coup t'sais. Pour différentes plateformes genre TikTok, Instagram, Youtube etc. Fait qu'après ça je ferai mon look Saint Val en real. Mon premier look Saint Valentin que je voulais tester. Ça je vais le faire avec mon sel je pense exceptionnellement. On verra. Et puis numéro 4. Je voulais tester pour TikTok. Ben pas tester mais en fait montrer la technique pour grossir les lèvres. Que j'ai découvert récemment. Qui fonctionne. Qui était à la base d'un TikTok hack. Ouais c'est pas mal ça. Après ça j'ai d'autres posts. Mais ça je peux les faire en 10 ans. Fait qu'on s'en ligne pour ça gang. C'est ça. Je sais pas si le vlog va être full long aujourd'hui. Peut-être qu'il va être court. Mais c'est parce que hier j'étais comme en train d'essayer de planifier mes enfants. Fait que j'ai des idées de noter pour les vlogs quand même beaucoup moins je vous avoue que pour ma chaîne principale. Où genre les idées peuvent être facilement je sais pas démultipliées. Là hier je sais que mes idées de vlog pis j'étais genre il y a rien de bon et rien qui marche pis tout ça. Fait que là j'étais comme hum est-ce que je skip cette semaine ou je fais quand même un vlog. Mais vous m'avez dit des fois que vous aimez ça quand même. Voir un peu mes journées là de créatrice de contenu si on veut. Là c'est en plein ça que je fais en ce moment. Fait que c'est ça. Je vais faire ça mais sachez qu'il faut toujours que je planifie un minimum mes vlogs comme mes vidéos régulières en fait. Si c'est une vidéo qui est pas planifiée pour moi c'est un live. Genre pour vrai même si c'était des journées full relax comme aujourd'hui il faut que j'aille un ordre du jour. J'ai pas le choix. Je me prends des notes pour tout et c'est ça je planifie mes vidéos. Mais je vous avoue que c'est ça là je vous l'ai dit souvent. Depuis la pandémie c'est moins facile un peu de trouver des affaires que je vous ai pas déjà montré, que j'ai pas déjà parlé. Il y a les rénaux du sous-sol mais c'est pas tout de suite. Il y a pas de voyage. Il y a pas grand chose. C'est ce que j'ai à vous montrer. Mais si vous avez des suggestions de sujets, je suis toujours très ouverte là. Lâchez-vous l'os des commentaires sur ce. Je vais aller commencer donc mon premier truc qui est mon reel favori. Là je check juste la lumière parce que je fais ma lumière naturelle tout ce qui est reel et tiktok. Il y a tellement pas assez de lumière naturelle dans cette pièce. L'hiver c'est l'enfer. En tout cas ça c'est avec ma caméra je peux plus tricher. Je peux jouer avec les iso qu'on appelle, l'ouverture tout ça. Mais mon reel non. Quand je filme avec ça, si c'est sombre c'est sombre. Il y a pas grand chose que je peux faire. Bon là je suis en train de bugger depuis 5 minutes à savoir où je filme. Les favoris vu que c'est un format que j'ai jamais fait comme ça. J'avais comme une idée en tête mais ça marcherait pas vraiment. Mais là je pense que je vais exploiter mon petit coin là-bas. Tiens je m'en sers jamais, ça va faire un beau background. Je pense juste pour comme présenter les produits, qu'ils fassent un petit focus flou genre dessus. Pis après ça bon je me les appliquerai. En tout cas je me comprends. Tu sais je me sers jamais de ça. Ça pourrait être cute. Avec mon petit néon. Mettre des petits produits ici. Ah ouais j'aime ça. Ok. Ah pis en passant c'est ça que je vous disais l'autre fois. Hey là by the way il manque tout le temps des bacs comme ça de leur amour. J'essaye de toutes les avoir. Pis là mon système de post-it il est pas encore on point là. Mais regardez ça s'en vient. Mais j'aime ça parce que là c'est clair. Il y a des décisions qui ont été prises comme je dis. Fait que là ça j'avais dit favoris du mois pour Instagram. Donc je vais prendre ça ici. Fudge j'avais quelque chose en dessous de mon ongle et j'avais pas remarqué. Fait qu'il faut que je recommence parce qu'en close up comme ça sur Instagram on va le voir. Bon ben ça c'est fait. Yeah. C'était pas trop long j'aime ça. Ben quoi qu'il va me rester le montage là. Quand j'ai fait pas sur mon sel c'est sûr que ça nécessite un montage à l'ordi. Mais pour vrai je pense que j'aime mieux ça que de le filmer direct sur mon sel. Prendre le risque de manquer de place. Essayer de genre couper mes clips du bout des doigts là. C'est vraiment pas pour le pratique là. Pis c'est comme gossant de le faire en même temps qu'on filme là. J'aime mieux séparer les deux tâches maintenant je pense. Fait qu'en tout cas je vais arranger ça donc. Et on va pouvoir poursuivre avec le test du fond de teint d'Ars. C'est aussi un effet. Re coucou j'ai un autre test de fond de teint à faire aujourd'hui. Vous me direz si vous aimez ça en passant. Ben ouais il est vraiment beau checky. Comment il est naturel. Il était fou liquide là. Super léger. Pis il unifie quand même bien. Fait que so far too good. Bon là je suis juste en train de me préparer pour mon look. Je me suis dit c'est pas grave si je fais déjà mon teint pis mes sourcils. Parce que ben on s'en fout là. Pis ça va comme juste sauver du temps dans le reel. Ce qui va être important ça va être les yeux, les joues et les lèvres. Et là faut que j'aille checker en fait c'est quoi mon concept. C'est quoi la toune que je veux utiliser. J'en enregistre des fois que je trouve intéressante. Fait que je vais regarder là dedans. S'il y en a que je pourrais utiliser qui seraient bonnes. Ah j'ai trouvé ça va être Thing of Beauty Danger Twins. C'est parfait il y a genre transition. Oups excusez. Il y a comme une transition au début. Pis après ça le beat est genre constant. Pour faire genre des petites applications make-up. Fait que je pense ça va être ça. Fait que là il me reste juste à trouver ça va être quoi la transition. Je vais essayer d'en faire une pas trop compliquée là. Parce que des fois le temps que tu fais ton maquillage l'éclairage change. Ou tu sais t'as accroché ton ciel. Fait que là tout change. Pis la transition est juste ratée. Pis c'est pas une transition ratée. Fait que je vais essayer de penser à ça. Aussi je vais venir chercher ce petit bac là. Parce qu'il y a pas mal de petits produits ou d'affaires là. Que je me disais que ça serait opte pour des looks de Saint Valentin. Soit avec le packaging ou les teintes. Fait que je vais regarder si je peux prendre des trucs là dedans. Bon fait qu'on passe ça. Faut plus que je bouge pendant une heure. Genre absolument pas. Bon mon look est terminé gang là. Je suis juste en train de faire un test de reel. Voir si la transition marche. Bien important avant de passer à autre chose. Et j'ai fou l'envie de pipi. Mais genre je veux pas bouger pour pas changer rien. Le cadrage au bout de ce soir. Bon finalement ma transition ça a marché. Écoutez je suis contente. Fait que voici le look final. C'est vraiment cute. J'aime ça. C'est très Saint Valentin. Et c'est inspiré Euphoria. Parce que la saison 2 est sortie. Fait que j'ai comme combiné un petit peu. Ces deux éléments là si on veut. Pis là j'ai faim. Il est rendu genre midi et demi. J'ai dépassé mon heure. Pis j'ai pas eu le temps de faire mon quatrième truc que je voulais faire. Qui était l'espèce de lip hack TikTok. Mais ça va me prendre genre 2 minutes à filmer. Fait que ça je le fais tantôt. Soit je le fais un autre jour. C'est pas grave là. J'ai plein de beaux contenus. En brouillon. En stock. Je suis vraiment contente. En fait je vais le monter sûrement en dînant. Ou après midi là. Ce que je viens de filmer. Sur mon sel j'ai juste vraiment recruté pour vrai. Parce que j'ai manqué comme de place à mi-chemin. Fait que c'est poche quand t'es comme dans ton élan. T'sais t'essayes de rien bouger. Pis là c'est ça je vous disais là. J'haïs ça filmer avec le sel pour ces raisons là. Parce que quand il y a un bug toute chie là. Versus avec la caméra. Que c'est toujours rattrapable si on veut. Pis comme pour vrai je comprends pas là. Cette année j'en ai payé du stockage iCloud. Mais je comprends rien. C'est comme si je stock pas mes photos à bonne place. Je pense qu'ils sont vraiment dans mon sel. Fait que je paye genre sûrement du iCloud pour rien. Je sais pas. Honnêtement je comprends rien de tout ça. Pis à chaque fois que je me mets à jouer ou à toucher à ça. Je perds un peu mes photos là. Fait que j'ai trop peur. Bref je vais vous montrer un petit aperçu. Pis une fois le reel monté sans la musique. Parce que c'est pas libre de droit. J'ai vraiment hâte de vous montrer là. Je pense que ça va être chouette. J'ai faim. Regardez ce que je mange pour dîner. C'est un bol grec qu'on a fait ça hier soir. C'est pas mal une recette improvisée. J'avais essayé de faire mariner mon tofu avec ça. Qu'on a trouvé à l'épicerie hier. Ça m'intriguait à chaque fois que j'avais voyé cette vinaigrette là. Finalement je l'aime pas. Pour vrai je trouve que ça goûte juste vinaigré. Pis j'aurais aimé ça plus peut-être une genre de sauce. Un peu comme tzadiki là. T'sais de quoi de crémeux. Genre pour accompagner ça. Mais j'ai rien. Fait que je pense que j'aurais pas le choix. Mais bon dites-moi si vous avez déjà acheté cette vinaigrette. C'est vous de l'aimer. Ouh! J'suis congelée. Sûrement parce que j'ai faim. Mais j'ai frais. Faites-tu pas aujourd'hui? Putain me fait une ganon. C'est chaud. Moins de 10. By the way excusez. J'ai peut-être de la bouffe d'indant. Mais je voulais vous dire. J'ai eu une idée de vlog l'autre jour. Ok? Que je pense qui est bonne. Parce que j'ai pas vu personne faire ça. Que ce soit une vidéo régulière en vlog n'importe quoi. Mais le timing est un peu poche. Dans le sens que les salles à manger viennent de réouvrir. En fait je voulais faire une vidéo. Un peu suite à je teste vos recettes végé préférées. Et là ça aurait été je teste vos take-out préférés. Genre je me serais fait livrer toute cette bouffe. Pour y goûter. Puis simplement dire si j'approuve. Si ça va devenir un de mes classiques ou pas. La seule affaire c'est que je sais pas. T'sais selon où vous habitez. Peut-être vous allez me nommer des restos qui livrent pas dans mon coin. Est-ce que j'aurais assez de choix aussi juste dans le végé. Parce que mettons que c'est pas végé. Ça y dérangerait pas. Mettons d'y goûter là. Mais ouais je sais pas s'il y a assez d'options qui livrent végé. Parce que même en ville. Tu sais ça moi j'ai de la misère. J'ai de la misère d'en trouver. Fait que je sais pas si c'est une bonne idée dans le fond. Mais j'ai comme envie d'essayer pareil. T'sais au pire si je vois qu'il y a genre trois réponses. Trois choix. Pis c'est tout le même resto. T'sais j'annulerai l'idée. Mais si jamais vous avez un take-out végé. Une livraison quelconque. Là ça peut être une collation. Ça peut être un repas n'importe quoi. Que vous aimez. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Pis si j'ai assez de bonnes réponses. Je vais pouvoir en faire une vidéo. Je le montrerai peut-être aussi en stories pis tout. Pis je vais le filmer évidemment par-ci par-là. Genre je vais pas faire une semaine complète de fast-food ou de take-out. Mais ouais les salles à manger viennent de réouvrir. Fait que c'était pas le meilleur timing. Quoique on peut pas être 100 000 non plus dedans. Pis c'est toujours le fun de se faire livrer l'hiver. Of course. Fait que. À suivre. On est bien nous. Hein Lili? On est bien. Hein au soleil. Les grosses couvertes. Les lits qui collent. Moi qui fais un petit montage. Ben une fun affaire. La vie est belle. Oui. Ok. Fait que j'ai fini. Ça fait 35 minutes que je fais ça. Mine de rien. Pis j'ai pas fait la caption encore. Je mettrais pas le son pardon. Parce que c'est ça. Les... Les musiques sont apparemment libres de droit sur Instagram. Mais pas sur Youtube. Ben en tout cas. Peut-être pour la durée qu'ils sont. Ou je sais pas trop comment ça marche là. Pour vrai. Fait que c'est ça que ça donne. Ça va vite. Mais t'sais. On comprend là. Fait que. Je pense que c'est bon. Fait que là. Je garde ça dans mes brouillons. Bon. Ça c'est fait. Ok. Il me reste à poster des stories. Tantôt faut que je passe un TikTok. Faut que je note les produits que je viens d'utiliser aussi avant d'oublier. Pis déranger. Ah oui. Ça faut que je rapatrie mes choses pour... Ben je veux comme m'installer pour que ma vidéo de demain YouTube se fasse bien. Je veux tout faire mon setup. Pis genre ramasser les affaires que je veux présenter. Montage Charlotte Tilbury. C'est vrai si j'ai le temps. Ça, ça va être mon prochain vlog à poster. Je vais le faire à l'ordi. Et il faut que j'écrive au vermato. Je suis allée faire mes prises de sang hier. J'attends des nouvelles. Oh. Trello. J'ai des notifications. Bon ben je vais vous laisser je pense pour un petit bout. Ben filmer en silence là. Parce que j'ai plein de petits trucs à avancer. Pis c'est comme... C'est plus la petite job bureautique. Là c'est un peu plat peut-être pour vous avoir. Mais c'est là qu'on en est écoutez. C'est ça. Bon gang je suis encore sur mon montage de mon reel que je veux sortir jeudi sur Charlotte Tilbury. Mais je pense que je vais vous revoir juste un petit peu plus tard. Parce que là dans le fond avant 6h j'ai un événement virtuel à 6h. Qui est comme une pratique pour un événement virtuel avec Bird's Bees. Genre le 1er mars je pense. En tout cas. Fait que juste avant ça c'est ça. Je voulais me démaquiller jouer à Just Dance. Peut-être souper un petit peu. Parce que ça risque d'être une longue pratique. Il y a beaucoup de gens impliqués. Je viens de voir. Je sais pas trop à quoi m'attendre honnêtement. Mais t'inquiète je vais retester les produits. Je les avais déjà testés il y a quelques semaines déjà. Mais t'sais tant qu'à me démaquiller je vais faire ma petite routine de soin avec ça. Je vais m'y sortir ici pour être bien prête. Fait qu'anyway je pense que je vais vous revoir à peu près vers l'heure du souper ou après. Oh non. J'étais là avec mon agent. J'ai pas le lien zoom. J'ai pas le lien zoom. Pis on vient de se rendre compte que c'était le 1er mars. Et non le 1er février. Il me semblait aussi que c'était bien trop tôt par rapport à l'événement. Mais ok mais là j'suis mêlée. Attendez là. C'est parce qu'il y a comme 3 affaires avec Bird's Bees là. J'suis tout perdue. 1er mars. C'est la pratique. Pis l'événement il est quand de bon? Je sais plus. En tout cas je vais y reparler là. J'comprends plus rien. Hey gang ben c'est pas mal ça pour ma journée. Écoutez il est rendu 10h. 24. Je vais aller faire jouer Lily là. Elle commence à être vraiment excitée. Pis après ça. S'il me reste un petit peu de temps. Je pense que je vais être capable de finir This Is Us. Oh my god. Mais là il y a plus de 5 heures après. C'est fini. C'est trop triste. Pis ben voilà. J'espère que vous avez aimé passer la journée avec moi. J'ai eu le temps de filer mon petit montage de la vidéo des 4 looks de Charlotte Tilbury tantôt. Fait que écoutez je suis vraiment satisfaite de ma journée. Ça a été quand même assez productif. Bonne nuit tout le monde. Merci d'avoir été là. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz.